Salut, salut, bienvenue à Actualité et Politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Allez, merci d'être là, de m'encourager, de partager, de commenter, de liker, de me faire des dons, un message tout particulier. Merci à Gisèle et à Stéphanie. Merci beaucoup. Juste comme ça, avant Noël, c'est vraiment très, très apprécié. Merci. Écoute, on a vu la semaine passée, vendredi, il était supposé d'avoir la rencontre, la super rencontre entre Legault et Trudeau. Elle va avoir lieu finalement aujourd'hui. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, c'est sûr, parce qu'il y a plusieurs sujets qui nous intéressent. Entre autres, tu sais, le transfert en santé, le transfert des dollars. On veut plus d'argent en santé, c'est évident, du fédéral. On veut qu'ils fassent leur part, en fait. On leur demande, puis ça, c'est vrai pour toutes les provinces du Canada, ils demandent tout ça. Nous, ici, au Québec, en plus de ça, c'est sûr, il y a l'immigration, puis automatiquement, tu ne peux pas te parler d'immigration sans parler de la défense du français. Ça vient avec, veut, veut pas. Le chemin Roxham, d'ailleurs, entre autres, c'est une passoire, là, au Canada, mais c'est parce que le problème, c'est que ça passe, ici, par le Québec. Là, M. Legault, on va l'entendre, là, il va le dire, là, parce que j'ai un petit extrait qui va nous parler de ça, parce qu'il a fait une petite conférence de presse, le 14, pour nous dire un peu, là, c'est quoi qu'il a l'intention de discuter avec Trudeau. Donc, entre autres, du chemin Roxham, parce qu'il a quand même, il dit, à ce date-là, là, du 14 décembre, donc il reste deux semaines avant que l'année finisse, là, on pourrait penser que c'est pas mal des vrais chiffres, il dit que, jusqu'à présent, il y a 36 000 personnes, des illégaux, là, qui sont traversées par le chemin Roxham. Tu sais, puis le gros, gros problème, c'est parce que quand ils rentrent par là, tu sais, c'est des êtres humains, là, là, tu sais, ils rentrent par là, on va pas les... qu'est-ce qu'on fait? Il faut en prendre soin, là, c'est ça qui arrive. Puis, le problème, s'il va te le dire, c'est que ça prend pas deux, trois mois, là, avant de régler leur situation, là, de savoir qu'il faut les retourner, parce que la vaste majorité de ces gens-là, là, ils ont pas d'affaires, là, tu sais, c'est nous autres qui choisit, on en prend 50 000 par année, puis on les choisit, on les trie sur le volet, là. Tu sais, il y a 30 000 personnes qui arrivent comme ça, là, où ils parlent pas français. Tu sais, en fait, c'est des gens qui profitent de la fête, parce que, tu sais, on s'entend-tu qu'ils arrivent pas par là, par hasard, là. Tu sais, t'arrives pas dans le chemin Roxham, tu sais, tu marches, tu penses, t'es dans le désert, puis là, tu t'écoutes, t'arrives, tu sais, il y a une petite cric, là. Puis là, c'est le Canada, ah, ah, tu sais, là, non, 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 c'est pas ça. Non, non, ça, c'est organisé avec le gars des vues, là, puis tout, écoute, il y a même, il y a des passeurs, il y a toute une organisation, là, qui profite de cette faille, là, tu sais, une faille, là, que tout le monde connaît, tu sais, puis qui font rien, tu sais, c'est tellement, là, c'est tellement tata, tu sais, qui font absolument rien. Puis pendant ce temps-là, bien, c'est nous autres, le Québec, qui payent, là. Puis ça dure, là, deux puis trois ans, là, souvent, avant qu'on leur dise, finalement, qu'ils ont pas la faillitude, puis qu'on les retourne chez eux, pour la vaste majorité, là, tu sais. Fait que comment ça que c'est nous autres qui est pogné, tu sais, pour supporter tous ces frais-là, en partant. Fait que c'est sûr qu'on va l'entendre, notre logo, là, c'est certain que c'est quelque chose qui, c'est un des sujets qu'il veut parler avec M. Trudeau, ça, c'est sûr, aujourd'hui, là. Bon, l'autre sujet qui est vraiment urgent, c'est le chemin Roxham. On est rendu à plus de 36 000 personnes qui sont entrées par le chemin Roxham depuis le début de l'année, seulement. Puis évidemment, bon, oui, il y a un défi de francisation, mais il y a un défi aussi de donner du service à ces personnes-là. Donc, on voudrait que le gouvernement fédéral en prenne en charge un, disons, je dirais 78 %, qui est le poids du reste du Canada. Et je vois pas pourquoi ça serait 100 % des Québécois qui devraient assumer des services à ces personnes-là. Ils devraient une partie qui devrait être transférée dans les autres provinces, le temps qu'on trouve une solution. Parce qu'actuellement, ça prend plus de deux ans d'étudier le dossier. Nous, on comprend pas pourquoi ça prend pas plus que deux, trois mois. Je comprends. Puis deux, trois mois, t'es généreux, là, c'est parce que tu sais qu'on est ici, là. Normalement, là, confie ça, je sais pas, au moins, service à la clientèle de Facebook, puis 10 minutes, c'est réglé, là. Écoute, les autobus sont déjà là à les attendre pour les retourner, là. Tu sais, écoute, si ça serait une compagnie, écoute, c'est sûr qu'on mettrait plutôt une piste d'atterrissage, là, ou de décollage, en fait. Les avions seraient déjà analysés, déjà toutes prêtes pour les retourner, là. Ils s'arrêtent, s'il vous plaît, quand ils arrivent ici, qu'ils toucheraient même pas taille, là. Mais pas, là, dans la réalité des choses, c'est pour ça qu'ils arrivent, c'est que ces gens-là, qui profitent de cette faille-là, ils viennent ici, ils savent très bien ce qui va arriver, on va les cueillir, puis là, on va en prendre soin, là. On va les prendre à charge, on les prend à charge, là, tu sais, puis ça coûte cher. Puis quand ils te disent, pourquoi qu'on serait, tu sais, parce qu'ils rentrent au Canada, là, c'est pas parce qu'ils rentrent au Québec, mais comme je te dis, c'est pas au Québec qu'ils s'en viennent, là. Tu sais, ils rentrent au Canada, OK, c'est sûr qu'ils savent, là. Puis nous autres, bien, c'est nous autres, le Québec, qui pèse 100 % de cette facture-là, quand, dans le fond, puis c'est pour ça qu'ils disent, on dirait qu'ils nous donnent au moins 78 %, c'est-à-dire la part de la pesanteur du reste du Canada. Parce que nous autres, dans le fond, au Québec, même sur les peuples fondateurs, là, on est rendu compte, on pèse juste 22 % dans la Confédération, là, au Canada. Tu sais, on vaut plus le 25 %, à un moment donné, on valait 25, 30 %, là, on est rendu à 22, OK. Fait que lui, il dit, pourquoi qu'on paye pas juste 22 % de la facture, puis l'autre 78 %, ça viendrait du fédéral, dans le fond. Tu sais, bien, là, tu parles pas aux choses, là, t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps de changer de gouvernement, de tomber en élection, là, tu sais. Moi, je te mettrais ça dans le 7-tobus, puis je serais direct, t'as le temps de mettre ça à Ottawa, là, t'as née. Ils sont venus au Canada, c'est le site du Canada, c'est pas, c'est pas, là, Québec, là, OK. Tiens, on est au Canada, là, c'est pas de notre faute, là, OK, mais c'est pas le site que vous venez, vous parlez même pas notre langue, OK. Fait que là, vous retournez directement, vous allez au Canada, fait que, tu sais, je sais pas si, tu sais, pourquoi tu ferais pas une affaire dans la main, tu sais, si ça serait mal vu, ça relève un peu, peut-être. Peut-être que ça aurait peut-être l'air fou, tu sais, je te dis pas de maltraiter les gens, là, pas du tout, là. Un petit top show, un numéro 1, un numéro 2, puis en voyant dans l'autobus, parce qu'on s'en va à Ottawa, là. On a pour deux heures de voyagement, tu sais pas, là. Puis c'est tout, puis là, tu t'en vas les mettre, là, là. Hein? Je sais pas s'il offrait un affaire dans la main, qu'est-ce qu'il arriverait, qu'est-ce qu'il dirait, Justin? Il dirait-tu qu'il, peu importe ce qu'il dirait, c'est ça, c'est ça. C'est soit si tu sais ça, ou tu nous payes, ou tu fermes ce chemin-là, ou tu fais en sorte que, dans le fond, c'est comme... Tu sais, tu te dis, pourquoi il arrive, là, tu sais, il y a des gens qui ne comprennent pas, là. Qu'est-ce qu'il y a, là, de spécifique? Pourquoi les gens n'arrivent pas, tout simplement, à l'aéroport, puis là, ils rentrent? Non. Si, mettons, ils rentrent à l'aéroport, là, pas ses papiers, puis tout, là, bien, ils retourneront automatiquement aux États-Unis, là. Tout ce qui arrive, là. Tu sais, même si, mettons, je sais pas, peu importe d'où est-ce qu'il vient, mettons, du Mexique, tu sais, il a passé par les États-Unis, puis là, il vient dans le chemin de Roxham, puis là, il rentre au Canada de cette façon-là. S'il rentrait, par exemple, par un aéroport, ou même une ligne terrestre, dans l'auto, là, il arriverait, là, puis, voilà, le douanier. Puis là, le douanier, il pourrait dire, ah, toi, non, il le refoulerait, tu sais. Tandis que quand il arrive par terre, comme ça, pas dans un point de passage, bien, là, il n'est pas assujetti à la même règle. C'est ça, la passe-passe. Il est assujetti à l'accord des pays tiers, qui fait en sorte que, là, c'est nos amis, les États-Unis, puis nous, on est des amis des États-Unis, puis les États-Unis, c'est nos amis, puis bon, OK. Fait que, là, ils viennent de là, ils viennent d'ici, c'est la même chose, on les prend, puis on en prend soin, puis on va statuer leur situation pour voir si c'est vraiment des réfugiés politiques, par exemple, qui sont en réellement danger dans leur pays, tu sais, parce que c'est la seule affaire, là. Ces gens-là, c'est pas des immigrants économiques, qu'on appelle, là, qu'on fait venir ça parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils vont venir ici donner de l'emploi, ou créer de l'emploi, ou parce que, je sais pas, le gars, c'est un génie dans sa profession, c'est un docteur, c'est un ingénieur, peu importe, là. Tu sais, c'est ces gens-là qu'on va chercher, pas les gens qui arrivent comme ça, là, qui profitent d'une fête, puis ils parlent même pas français, puis il y a pas une scène qui l'adore, puis ils arrivent ici, puis ils profitent du système, là. Tu sais, à part ces gens-là, bien, ils vont être retournés dans leur pays d'origine, ou bien, aux États-Unis, civils, de l'autre. Fait que c'est pas fini encore, le chemin, Roxane, j'en reviens pas, on en parle depuis des années, là, puis écoute, on peut pas juste en parler, là, tout le monde la sait, là, c'est ça qui est le gros, gros problème. Puis là, il dit ça, c'est ça, il dit, là, il faut absolument qu'on règle ce problème-là pour faire en sorte que quand il passe là, par exemple, ça serait comme s'il arriverait à l'aéroport, ou à une ligne terrestre, là, au douane, puis on les refus. Tu sais, ça serait pas une faille, là, tu sais, on les traiterait de la même façon qu'on les traiterait à l'aéroport, là. Humainement, là, bien, tu sais, ils rentreraient pas avec trois ans de services qu'il va falloir payer, là, tu sais. Il pourra rien, en plus de ça, parce qu'on veut y retourner, ces gens-là, en plus de ça, au final. Puis, tu sais, humainement, même pour ces gens-là, tu sais, c'est tout un aparté dans une vie, ça, trois ans, comme ça, tu sais, hein. On nous a coupé une dente de trois ans. Mais imagine quand tu t'en vas ailleurs, en plus, t'essaies de te faire une vie, de rencontrer d'autres personnes. Tu sais, c'est des humains, là. Puis, là, au bout de trois ans, là, ils vont étirer ça, d'un fois, ils vont faire appel, puis toute la quête, puis ils vont rester ici, des 5 ans, 6 ans, puis là, on va les retourner, puis ça va être une catastrophe humanitaire. C'était carrément de faire ça d'un être humain, là, tu sais, il prend racine-cite, là, c'est sûr, là. Puis, là, on l'arrache, on l'aide. Tu sais, ça a pas d'allumé. Tu sais, si ça se faisait en deux semaines, il y aurait pas le temps de... des pepsis, là. Puis, là, ça serait bien plus humain comme ça. Tu sais, c'est du loose-loose, toute la ligne, de la façon que nos politiciens, surtout, notre politique, là, notre gouvernement, les gouvernements, là, la manière qui fonctionne, la manière qui font ça, c'est inhumain. C'est inhumain, puis c'est économiquement désastreux à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est désastreux. Je vois rien là-dedans, là, qui... Tu sais, qu'il y a une certaine logique, même humanité. Tu sais, je trouve même pas ça humain d'y faire venir ici pendant trois ans, puis on sait d'y retourner, là. Je trouve ça écœurant de faire l'affaire de même. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment enlever un plaster poil par poil, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, j'aimerais bien savoir ça. Partage-toi, on va aller voir aussi, c'est sûr, on va l'écouter, là. Trudeau, puis Legault, c'est quoi ce qu'ils vont discuter, puis qu'est-ce qu'ils vont ressortir. Bien, on va voir ça, fait qu'on reste à l'écoute. C'est l'actuel des politiques du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. À bientôt, j'espère. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada